bonsoir merci de nous rejoindre sur sur cette vidéo on va attendre un petit peu que tout monde a ri coucou merci ça fait plaisir de voir vos connexions j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé une belle journée voilà merci corinne ça y est et connecter on va te retrouver ce soir tout à l'heure dans ton atelier a vraiment hâte plein on a plein plein d'informations ce soir pour ce week-end pour tout ce qu'on est en train de mettre en place j'espère que ça vous plaira on fait tout pour rester le plus proche de vous pendant ce confinement autant que autant que possible en tout cas voilà j'espère que vous êtes tous en pleine forme ou vos petits mondes que tout fait bien pour vous alors peut-être en attendant que plusieurs personnes nous rejoignent je peux vous faire faire un petit tour de la galerie notamment comme je vous l'ai dit hier ce soir on va retrouver corinne de l'atelier de la serena et dans son atelier et vendredi soir ce sera au tour de stéphie graphie qui nous a confié ses belles et puis d'autres pièces que je vous montrerai demain mais dès maintenant je peux peut-être alors je réponds d'abord à corinne non je n'ai pas encore fait la demande je te rejoindrai on te rejoindra un peu plus tard sur l'atelier mais merci d'être déjà connecté déjà prête on sait on s'est rencontré cet après midi alors c'était elle a posé a vraiment préparé plein de choses pour faire une belle démonstration ce soir vous verrez et puis la petite surprise dont je vous ai parlé hier qu'on découvrir à bientôt ok bah écoutez peut-être que on peut commencer cette vidéo ouais voilà c'est parfait déjà en vous remerciant merci de nous retrouver ce soir encore pour ce direct comme je vous disais j'espère que vous êtes tous en pleine forme et vos petits mondes aussi alors on va retrouver yes merci stéphie effectivement à vendredi on sera super heureuse de te retrouver dans ton atelier ce sera vraiment avec grand grand plaisir coucou merci siège et création voilà ça y est vous êtes plusieurs à nous rejoindre ça fait ça fait plaisir ça fait chaud au coeur de voir que vous nous suivez vous êtes présents et vous il faut continuer de découvrir avec nous les artistes qui sont exposés à la porte des étoiles ça fait ça fait vraiment chaud au coeur on vous remercie ah super bon bah alors j'attends encore un petit peu parce que beaucoup de gens qui continuent d'arriver merci c'est c'est cool voilà alors je vous disais ce soir donc comme promis on va retrouver corinne l'atelier d'acérena qui nous accueillera dans son atelier pour nous partager son petit univers et puis surtout nous faire une démonstration du travail de feutrage de la laine alors moi j'ai vraiment hâte de voir parce que je me demande de quoi à quoi ça peut ressembler ce travail on vous rappelle aussi que pour tous vos coups de coeur n'hésitez pas à nous appeler à nous demander des photos on en a beaucoup eu ces jours derniers des demandes et on est vraiment très heureuse toujours de vous envoyer toutes les infos aux photos que vous souhaitez sur le travail de nos artistes vous pouvez réserver commandé choisir la livraison et puis surtout appelez nous contactez nous et on aura le plaisir d'échanger et dans dans ces moments c'est particulièrement important et ça fait du bien à tous alors on profite pour les infos du jour de vous faire petit rappel sur notre live de samedi spéciale noël donc vous vous fera découvrir toutes les oeuvres à petit prix réalisé par nos artistes et puis vous pourrez au cours de ce live bien sûr réserver celles qui vous plaît si vous souhaite ce sera aussi l'occasion avec plaisir pour nous de retrouver plusieurs artistes qui s'étaient exposés précédemment à la porte des des étoiles alors notamment la porte des étoiles et les chéromales et puis élogie d'anglais nous avons été très nombreux et à plus de temps pour vous on est aussi en même temps que le hesse d'anglais et les enfants et les enfants et les enfants j'ai envie de vous donner le baiser ce soir pour dimanche ce sera un live de la salle Est-ce que ça va mieux ? Ok, problème de son encore. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais essayer d'augmenter. Bon, j'espère que ça ira mieux. C'est bon ? Ah, super, merci. Parfait. Donc, je ne sais pas où je vous ai perdu. Je reprends par rapport à dimanche. Le live qu'on aura le plaisir d'organiser ici. On recevra à la Porte des Étoiles deux artistes. Donc, comme je vous disais, pour certains, vous avez peut-être déjà découvert son travail. Il s'agit d'Alain Aded. Travaille plein de couleurs, plein d'énergie, plein de décalage et d'humour aussi. Donc, Alain Aded. Et un autre artiste qui, lui, travaille le graphe. Il s'agit de Hugo Alexandre Sens. On aura le grand plaisir de les recevoir tous les deux pour une performance à quatre mains. Alors, concrètement, ils auront chacun une toile sur laquelle ils peindront pendant cinq minutes. Et ensuite, l'idée, c'est de tourner. Et chacun peindra sur la toile de l'autre artiste pendant encore cinq minutes. Et donc, on va s'amuser à faire ça trois ou quatre fois pour vraiment mélanger leurs énergies, leur façon de travailler. Et ça promet, d'une part, d'être vraiment intéressant. Et puis, d'autre part, d'être drôle. Quand on les connaît, vous aurez l'occasion de les découvrir. Je pense qu'on va passer tous ensemble à un très bon moment. En petite précision, on vous précise qu'on a l'autorisation, on a obtenu l'autorisation de faire ce live et qu'il se fera dans le respect de toutes les directives sanitaires en vigueur pour que ce soit safe pour tout le monde. Voilà, on a fait le tour de toutes les petites infos du jour. Il est temps maintenant de passer à la surprise de Corinne. Je vous en ai parlé hier. Elle nous a fait le plaisir de réaliser pour nous. Merci beaucoup, Karine, pour ton commentaire. Elle nous a fait le plaisir de réaliser des œuvres inédites pour La Porte des Étoiles. Et c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je vais vous les faire découvrir. Allez, c'est parti ! Petit passage obligé vers le travail de nos artistes. Allez ! Voilà ! Travaille tout en lumière, en délicatesse, en grande délicatesse. Alors, hop ! Donc, je vais essayer de vous montrer, alors comme hier, allumer d'abord et puis éteindre ensuite la délicatesse de ces œuvres. C'est absolument sublime. Oh là là ! L'image bouge, non ? On voit vraiment le travail de tissage de la laine, de déchirure. Alors, je vais vous montrer, parce que la grande, elle a une télécommande qui permet de choisir différents modes. Tous plus agréables les uns que les autres. Alors, voilà, on peut, sur celle-ci, régler l'intensité de la lumière. Voilà, la passer en mode veilleuse ou au contraire, beaucoup plus éclairée. Voilà, on a vraiment des œuvres absolument sublimes. Alors, je vais essayer. Et puis, elle nous a fait aussi une petite guirlande, tout en délicatesse, tout en finesse. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir sa façon de travailler. Et on va la rejoindre très vite. Hop ! Voilà, je vous filme les œuvres non éclairées. Je vous les montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. Écoutez, c'est le moment, je pense, de la rejoindre. Juste une petite info, j'en profite pour vous rappeler que dès qu'on pourra rouvrir, Corinne animera un atelier d'initiation au feutrage de la laine. Donc, vous pourrez découvrir tous ses petits secrets. Et vous aussi, vous faire vos propres réalisations. Allez, on va l'inviter à nous rejoindre. Hop ! Atelier. De la série. Alors, Corinne, je ne sais pas si tu es là. Je viens de t'envoyer une demande pour que tu puisses rejoindre la vidéo. C'est beau, hein ? Corinne, si tu es là. Alors, on va continuer à se promener. Alors, tu me dis que tu n'as rien reçu. Fais une demande, toi, pour rejoindre la vidéo, si tu veux bien. Peut-être que dans ce sens, ça fonctionnera. Je viens de te renvoyer une demande, Corinne. Corinne, hop ! L'atelier de la... C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Alors, moi, je t'entends, mais je ne te vois pas. Ah ! Tu as quitté la vidéo, apparemment. Ah ! Alors, les aléas, on en profite pour regarder un petit peu d'autres de tes langues, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est bon, là ? Alors, je ne sais pas vous, mais non. On ne te voit pas. On t'entend, mais on ne te voit pas. Ah, pour m'entendez. D'accord, ok. Alors, parfait. C'est génial. Eh bien, écoute... C'est bon. Merci beaucoup. Je suis un peu triste parce que moi, j'aimerais bien voir aussi. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse voir. Oui. Donc, allez, vas-y. On tient à sa place. Et merci de nous accueillir dans ton petit monde. Merci. Merci. Bonsoir à tous, déjà. Et merci pour ce joli moment que tu me proposes, Lilou. Et je suis vraiment très, très contente ce soir de vous accueillir dans mon atelier à Pernes-les-Fontaines où ce soir, j'ai décidé de vous montrer comment on fabrique vraiment parce que vous avez vu les créations, mais il y a beaucoup de questions autour de comment tu fais. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous montrer comment je feutrais, donc avec de l'eau chaude et du savon. Et un instrument qui est un instrument précieux pour moi, c'est un foulon avec lequel je vais masser la laine de façon à ce que les fibres se lient les unes aux autres et deviennent solides. Alors, peut-être un petit, pour démarrer, montrer la laine. Donc, il existe de la laine en nappe comme celle-ci, de la laine sous forme de ruban, la laine rhinos, là, vous voyez, qui se présente sous forme de ruban. Le laine, le laine avec lequel je fabrique les lampes que tu viens de dévoiler au pub public. Donc, du laine jaune, du laine blanc aussi. Voilà. À ces matières, j'incorpore aussi de la soie. Vous avez dû voir aussi dans certains tableaux. De la soie sous forme de tissu, mais aussi de la soie, de la jolie soie, voilà, très douce, très fine et très soyeuse et qui permet d'obtenir des effets très, très jolis. qui donnent l'impression de veinage au niveau de la laine. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et puis, tout type de laine et de fil doré aussi que j'intègre dans mes créations. Donc, je travaille avec du savon de Marseille, le foulon dont je vous ai parlé et de l'eau chaude. Alors, avec la laine, on peut soit fabriquer des choses en aplat, comme les tentures, comme les suspensions feuilles que tu as dans la boutique ou alors on peut travailler en volume. Et c'est ce soir. Ce soir, j'ai envie de vous montrer comment on fait pour fabriquer un petit pot comme ça. Donc, vous voyez, le feutrage permet de fabriquer un textile sans couture. Donc là, celui-là, je l'ai fait hier soir, il est en séchage, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc, alors, je vais me faire un petit peu de place. Je vais prendre… Alors, j'ai décidé, comme le fond est blanc, de travailler ce soir avec de la laine grise pour commencer. C'est de la laine en fibre assez longue, assez costaud, assez épaisse. Donc, je vous montre comment je fais. Donc, déjà, je positionne les fibres en les croisant de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour et que ce soit assez épais. Là, je positionne. Voilà. Alors, Lilou, tu ne vois toujours rien ? Alors, je regarde si en retournant la caméra, je te vois. Non, malheureusement, je ne vois pas. Non ? Est-ce qu'il y a une manip que je dois faire pour que ce soit différent ? Sincèrement, je ne sais pas. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse te voir. Ce n'est pas grave. J'aurai droit à une visite privée. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Je positionne la laine en croisant, comme ça. Voilà. Et puis… Pardon. Ça y est ? En tout cas, Corinne, il y a énormément de petits cœurs qui te sont emballés. Et voilà. Donc, les gens aiment beaucoup. Donc, là, je vais mouiller. Je vais mouiller avec de l'eau chaude et du savon. Alors, la chaleur de l'eau et l'action du savon vont faire en sorte que les fibres vont se lier les unes aux autres. Alors, là, j'utilise aussi une petite gaz qui va me permettre de foulonner avec le foulon. Là, vous allez voir. Alors, je fais… C'est un accéléré quand même, mais… Donc, là, je frotte sur la laine dans tous les sens pour qu'elle commence à se prendre. Voilà. Alors, il y a des laines qui feutrent plus ou moins bien et qui demandent plus ou moins de l'eau de coude. Voilà. Et là, hop, déjà, vous allez voir comment la laine réussit à avoir une certaine tenue. Donc, ensuite, je vais mettre, pour obtenir un objet en volume, je vais mettre ou du papier bulle ou du boule gomme à l'intérieur. Voilà. Que je positionne comme ceci. Et je vais faire comme une galette autour. Je vais… Une tourte, plutôt. Je vais entourer mon boule gomme avec la laine. Voilà. Et je vais recommencer à feutrer en prenant soin de tout bien tenir. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'ai le tablier aussi. C'est que, ben, ça dégage beaucoup de… Il y a de l'eau. Là, au début, on frotte doucement. Puis après, on frotte de plus en plus fort et de plus en plus vite aussi. Donc là, voilà. Alors, ça, c'est la première étape. Ensuite, je fais un motif dessus. Donc, pour accélérer les choses, j'ai… Voilà. Donc là, j'ai fait un petit motif dessus en ajoutant de la laine blanche et de la soie aussi. De la soie et du laine aussi. Celui-là, le laine jaune. Donc là, je vais reprendre ma laine et je vais fermer ma galette. Alors, c'est sûr que je vais un peu vite. Alors là, je vais plus doucement. Et ça permet finalement d'obtenir un objet fermé. Et ensuite, je vais ouvrir. Alors, je vais… Hop. Voilà. Alors, c'est très important de croiser les fibres de laine pour que le résultat soit des plus solides. Je ne sais pas si… Voilà, il y a… Vous avez dû vous rendre compte que les objets sont légers mais solides à la fois. Et transparents quand j'intègre le laine au travail. Voilà. Donc là, un travail de flouonnage qui dure un long moment parfois. C'est une façon de faire du sport aussi. Voilà. Et je vais plutôt montrer l'étape suivante. Donc voilà. Là, il faudrait que je continue à mettre ma laine blanche et le motif. Mais hop, j'ai avancé le travail pour vous. Voilà. Ce qu'on obtient. Donc, une galette qui est fermée et qui se rétracte. Il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un tableau, que je fais ou que je fais… Voilà. Pour obtenir un pot de cette taille-là, il a fallu que je travaille sur quelque chose de plus grand parce que ça réduit à peu près d'un tiers. Le travail réduit d'un tiers. Donc là, je vais découper la partie ici au milieu. Voilà. Je vais faire une petite taille. Et là, vous allez découvrir à l'intérieur le boule gomme qui, lui, ne s'est pas feutré avec la laine puisque c'est du plastique, c'est en caoutchouc. Et il me permet d'obtenir un objet en volume. Voilà. Donc là, je libère le boule gomme qui est à l'intérieur. Donc, vous imaginez quand je travaille sur des teintures qui mesurent parfois plus d'un mètre. C'est pas facile. Donc, vous voyez, hop, mon objet, il n'est pas fini de feutrer, mais il se tienne déjà correctement. Donc là, je le plonge dans l'eau chaude. Voilà. Je savonne encore un peu. Et donc, je frotte, je frotte, je malaxe jusqu'à ce que la laine ait un aspect de cuir, on dit. Ça se gaufre légèrement. Et là, il va continuer à réduire. Alors, c'est important, bien sûr, d'insister sur la partie de jointure entre les deux faces de façon à ce que ce soit le plus régulier possible. Alors, parfois, la main n'est pas suffisante. Donc, j'utilise aussi un autre objet. Ce petit objet-là qui est un objet de massage qu'on utilise pour masser le dos. Mais finalement, je masse la laine. Ça aussi, ça a été fabriqué, c'est fait maison. C'est des instruments de massage aussi pour les pieds normalement. Et là, je vais atténuer la jointure avec cet outil qui me permet de travailler un peu plus dans le détail. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout si au niveau timing, j'espère que je suis assez claire et que ce que vous voyez apporte des réponses à certaines questions que vous vous posiez. Donc, là, le travail n'est pas fini, mais on commence déjà à voir. Donc, je dois feutrer aussi à l'intérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, écoutez, c'est une technique qui permet une grande liberté de créativité. Et moi, qui me passionne parce que je peux à la fois faire du modelage, à la fois travailler en aplat, travailler sur la transparence, la couleur. Alors, Corinne, même si je ne te vois pas, je vois les commentaires. Et merci à tous pour les commentaires que vous mettez sur le travail de Corinne. Tout le monde te suit avec beaucoup d'intérêt. Tout le monde trouve ça très intéressant, très bien. Donc, merci. Ok. Merci. Est-ce que j'ai quelques minutes encore ? Oui. Ilou ? Bien sûr. Voilà. Donc, hop, je plonge mon pot. Et donc, on en tient une forme en volume. Bon, qui doit être encore améliorée parce que vous voyez sur les côtés, voilà. Et ensuite, en fonction de ce que je mets à l'intérieur, elles peuvent prendre une forme très, très différente. Alors là, vous voyez dans l'atelier, il y a des ballons qui me permettent d'avoir des formes rondes. Il y a du papier bulles. Là, j'ai une petite lampe bulles aussi en fabrication. Voilà. J'ai gonflé un ballon à l'intérieur pour que ça tienne bien tendu. Si je veux obtenir des petites poignées, je coupe à ce moment-là et je continue à feutrer. Voilà. Voilà. Que vous dire d'autre ? J'espère avoir apporté des réponses à vos questions. Alors ça, c'est une technique de feutrage là pour les peaux. Maintenant, quand je travaille le laine, j'utilise du laine comme ceci que je mets sous la laine feutrée. Et donc, en séchant, le laine se crée des jours qui m'échappent parfois. Et en même temps, je trouve ça très magique aussi parce que la laine et toutes les matières qui feutrent avec la laine sont vivantes et me ravissent à chaque fois que je fais quelque chose. D'abord, c'est jamais gagné d'avance et puis bien souvent, c'est plein de surprises et plein de magie dans le travail de cette laine-là. Et je suis très heureuse ce soir que la laine soit mise à l'honneur parce que j'ai l'impression de dépoussiérer un petit peu l'image et l'idée que les gens peuvent avoir sur la laine. Et c'est vrai qu'avec les luminaires, puisque voilà, la laine et la lumière vont extrêmement bien ensemble. Regardez là aussi, ça c'est des lumières en fabrication. Vous voyez le laine, la transparence. Et donc là, on le voit à l'intérieur. Donc c'est ça qui me touche beaucoup dans ces réalisations, c'est que la laine permet de faire de la déco et des luminaires, entre autres, de façon un petit peu différente et j'aime ça. Voilà, Lilou, je pense que, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Et je vous remercie tous. Au revoir. Merci à toi Corinne. C'est vraiment, merci pour ce partage. C'était génial. Alors, de temps en temps. Bon, tu as été une première pour moi. Pour ceux qui ont pu te voir, j'imagine que c'était fabuleux. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a été en tout cas très heureuses de partager avec vous. Voilà, alors je sais pas. Merci, merci à tous. Au revoir, à bientôt. Merci Corinne. À bientôt. Au revoir. Au revoir Lilou, à bientôt. Merci à tous. Au revoir Corinne, merci. Appuie. Appuie, je ne sais pas où. Alors voilà, on se retrouve ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette visite de l'atelier de Corinne. Merci à elle pour ce passionnant, le travail de la laine. Effectivement, on aime beaucoup la façon dont elle la travaille. Voilà, alors c'est l'heure maintenant de terminer ce direct. On vous rappelle que demain soir, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir les œuvres de Stéphigraphie, qu'on retrouvera vendredi en direct depuis son atelier pour un partage un peu comme celui de ce soir où elle nous fera vraiment découvrir son univers. Alors, pour rappel, Stéphie, c'est celle qui nous a confié ces belles au milieu desquelles je suis en train de me promener, qui sont toutes effectivement absolument plus belles les unes que les autres. Voilà, c'est la fin de ce direct. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à demain, à la même heure. Et d'ici là, on vous souhaite une très belle soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Sous-titrage ST' 501